La carrière d'Harvey Winston dans la production cinématographique a pris fin avec la publication de l'enquête du New York Post à son sujet le 5 octobre dernier. Levant le voile sur le harcèlement et les nombreuses agressions sexuelles dont le producteur s'était rendu coupable au cours de sa carrière, le quotidien américain a surtout permis à des milliers de femmes de prendre la parole. Et pas n'importe quelle femme. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Eva Green ou encore Léa Seydoux ont révélé dans la foulée qu'elles avaient été victimes des agissements répugnants d'Harvey Winston. Chaque jour, une nouvelle actrice de premier plan sort du silence. Et mardi, c'était au tour de le Naïdé. Un nom pas forcément très connu du grand public et pourtant. A l'écran, l'actrice tient l'un des rôles les plus emblématiques des dix dernières années, celui de Cercelle Anisté, de Game of Thrones. Sur Twitter, elle a révélé avoir été victime d'Harvey Winston en 2005, en marge de la Mostra de Venise, nous nous sommes baladés puis il s'est arrêté et a fait une remarque suggestive, accompagné d'un geste. J'ai évacué sa proposition en riant. J'étais vraiment choqué, je me revois en train de me dire ça doit être une blague écrit le Naïdé, qui ne rejouera jamais plus dans un film produit par Miramax par la suite. Finalement, ce n'est qu'en 2011 que leur chemin se recroise, à l'eau en gel pour un petit déjeuner d'affaires. Problème lorsqu'Harvey Winston revient des toilettes, il lui demande de l'accompagner à sa chambre d'hôtel pour lui donner un script, quand nous avons pris l'ascenseur, l'énergie a changé. Mon corps s'est mis en état d'alerte et, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit à Harvey, je ne suis pas intéressé par autre chose que le travail, ne t'imagine pas que je sois là pour autre chose, il ne va rien se passer. Il est resté silencieux, furieux. Glaçant.